La crise, elle n'existe pas pour ceux qui se battent. Tout part de la famille. Si on n'a pas une bonne base, on n'aura pas le discernement. C'est facile de dire, j'aimerais avoir 10 enfants, mais est-ce qu'on aura la capacité de subvenir aux besoins de ces 10 enfants ? Apprenez au moins à parler du sexe avec vos enfants. Toutes les garçons sont beaucoup plus éteintes de processus précoces. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, l'équipe de production de Jeunesse Parlons-en est heureuse de vous accueillir ce matin depuis Ébolova, capitale de la région du Sud, pour la première fois. Cela faisait déjà bien longtemps que nous souhaitions venir échanger avec les jeunes de la ville d'Ébolova. Eh bien, c'est chose faite. Nous disons sincèrement, Akiba, aux populations de Job, Alam Paris, Kyossi et des quartiers d'Ébolova, merci pour l'accueil chaleureux, chaque fois réservé à l'équipe de production de votre programme. Cette édition de votre magazine marque également le début d'une grande série d'émissions consacrées à l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans le secteur agropastoral. Le gouvernement de la République a décidé d'investir dans les populations rurales pour soutenir la dynamique de croissance et de développement du pays en vue de l'atteinte effective de l'émergence économique et financière à l'horizon 2035. Il appartient donc désormais à chaque jeune de saisir cette formidable opportunité d'emploi décent qui leur est offerte. De plus en plus, on verra émerger de jeunes entrepreneurs agropastoraux qui vont s'affirmer comme chefs d'entreprise dans des bassins de production, ainsi que dans d'autres maillons de la chaîne que sont le stockage, le transport, la transformation ou encore la commercialisation des produits agropastoraux. Chers jeunes, ne manquez pas cette occasion d'accéder à l'emploi décent. Nous voulons ici dire notre profonde gratitude au programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral en abrégé PA Jeunes qui nous soutient et nous accompagne dans cette grande campagne de promotion des métiers agropastoraux en milieu jeune dans plusieurs régions du pays. Merci infiniment aux PA Jeunes. Bienvenue à vous, chers panélistes présents sur ce plateau et merci pour votre disponibilité. Merci surtout à vous, fidèles téléspectateurs de jeunesse Parlons-en. Je vous invite d'ailleurs à participer à ce programme par appel ou par SMS à partir des numéros de téléphone qui s'affichent en bas de votre petit écran. Nous vous convions à regarder d'entrée de jeu ce reportage qui est un voyage qui vous emmène dans différentes localités du Sud, telles Alame Paris, Ceci et autres endroits, pour découvrir ce que font les jeunes en matière d'agriculture et d'élevage. Leur dynamisme est remarquable. Parfait Suga, Stéphane Kamdeim signe les images. Emile Joachim Barga mène la réflexion. Si vous vous rendez à Eboluva ces derniers temps, vous remarquerez vite que la capitale de la région du Sud a fait sa toilette des grands jours, du type réservé aux grands événements ou aux hôtes de marque. En fait, Eboluva et toute la région du Sud s'apprêtent à faire un véritable triomphe à une nouvelle génération de jeunes totalement engagés dans l'entrepreneuriat agro-passoral. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous propose une excursion à travers villes et villages à la découverte de certaines exploitations agro-passoral. Témoins, sur la route Eboluva qui aussi, marquons le premier arrêt au village Mofoup, où nous attend Wafo Samuel, propriétaire d'un mini ranch qui séduit et impressionne tout de suite le visiteur. Canards, poulets, pantalonnés, chèvres, moutons, cochons et même des veaux, semblent s'épanouir dans une harmonie parfaitement planifiée et organisée par le jeune maître du lieu. Ce qu'on fait en fait, on a tous les aémois en général. Ici, c'est des pondoirs pour les canards. C'est juste des pondoirs qui sont adaptés sur le terrain, avec des poulets de terre, un peu de matière, ramassés sur le terrain comme ça. On a des cannes ici, des poulets pantalonnés et des poulets du village conventionnel. Cette fille a exactement 11 mois de nos jours. Elle a fait sa première mise-bas, 12 porcelets, mais on en a perdu 2. On avait 2 monnaies à l'intérieur, donc on en a gardé 10. Nous avons déjà 5 moutons et la première mise-bas. Vous allez voir le premier, notre premier vous. Un autre premier, le premier vous biné à la ferme, c'est une femelle. Et tel que vous la voyez, elle a à peine un mois et demi. Wafo Samuel Christian compte parmi les nombreux jeunes qui ont reçu appui et soutien du programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral en abrégé Péa Jeunes. Qui compte une unité régionale d'appui conseil à Ebolova ? J'ai fait un mois et demi, donc quasiment deux mois de formation en incubation là-bas à Ebolova. Donc c'est au sorti de cette formation au Péa Jeunes que je décide de m'installer de manière professionnelle pour faire de l'argent, c'est-à-dire j'ai mis combien, j'y ressors avec combien. Avant je disais plutôt j'aime mon animal, est-ce qu'il est vivant ? Mais depuis le Péa Jeunes je me disais plutôt j'aimais combien pour avoir combien. Donc avec le Péa Jeunes la vision a un peu changé et c'est donc de là que nous voici en fait. Avant la formation de financement reçu du Péa Jeunes, Wafo Samuel nourrissait pourtant des ambitions socio-professionnelles très éloignées du domaine agro-pastoral. Je suis formé infimier diplomatique, un bon infimier, finalement c'est un très bon vétérinaire aussi. Donc je ne suis pas formé dans le domaine du tout, du tout, du tout. Sur la route Ebolova-Kribi, précisément au village Alame 2, qu'on appelle là-bas Alame Paris, le jeune et là Joubet nous parle de son exploitation de semences amélioreuses de plantain. Pour que ceci parte dans le champ, il faut au moins un mois et demi aussi ici, étant dans les pots. Les racines sont déjà sorties à l'intérieur, ça a déjà un bon feuillage avec un bon suivi, avec une bonne taille. C'est là qu'on peut enlever de la pépinière pour la mise en place. Le jeune espère nous parle des avantages de ce type de semences améliorées par rapport au rejet de plantain classique. Quand on a une ambition de créer un champ, il faut des variétés que les gens vont solliciter. Quand on a fait la mise en place avec le pif, tout le champ s'envole une fois. Vous faites les coupes de 500, 1000, ça dépend de la superficie. Par contre, les rejets, vous n'allez pas avoir un bon rendement. C'est pour ça que le pif est la meilleure stratégie. Le prix d'achat qui varie en fonction des commandes est une bonne nouvelle pour toute personne désirant faire du business dans la production de la banane plantain. Je vends mon plant à 150-200 francs. Quand quelqu'un veut beaucoup de plants à partir de mille et poussières, je fais le rabais du prix. Sur la route Eboulouva-Ambam, au village Diop, Epos Sianic nous accueille avec fierté dans son exploitation agricole. J'ai réalisé ce projet sur deux hectares. J'ai fait des écartements de croix x croix, ce qui donne 1111 pieds à l'hectare. Donc vous n'avez qu'à faire x 2 pour couver le nombre pour deux hectares. La particularité ici, c'est l'association Plantain Macabo. C'est la meilleure association. Vous voyez, ça c'est une plante de couverture, le Macabo. Lorsque les frais vont s'étendre, vous n'allez pas voir des herbes, ça tue même les herbes. Et puis ça va maintenir le plantain dans la propreté. Au quartier Mbanga éleveur Eboulouva, nous attend Mademoiselle Massa Laïnde Saïno, promotrice d'un poulailler. J'ai loué les poulets, je les donne la nourriture. En même temps, j'étruis aussi la sanité dans le reste des nourritures pour éviter le gaspillage. La jeune Massa Laïnde, qui emploie déjà deux autres jeunes, n'a qu'un seul rêve. Avoir un lopé de terre où elle souhaite construire ses propres bâtiments et quitter enfin le statut actuel de locataire qui pèse lourdement sur ses revenus. On a besoin du terrain, que les gens d'ici puissent nous accorder même des faveurs. Nous accordons le terrain à bon prix. Nous, on est prêts à acheter le terrain. Non loin de là, au quartier Angale, la tenancière du complexe Léo est spécialisée dans la rôtisserie. Après une expérience malheureuse dans l'immigration clandestine au Moyen-Orient, Mademoiselle Ndongo Akone-Pol a sollicité et obtenu elle aussi du pays à jeunes formation, appui et conseil. J'ai été formée au pays à jeunes. C'est un programme qui aide les jeunes qui veulent investir, qui veulent voler de leurs propres ailes. Donc c'est eux qui m'ont aidée à réaliser ce complexe. Pour mieux comprendre la place et le rôle de l'entrepreneuriat agro-pastoral dans le processus de développement de la communauté nationale, le coordonnateur national du pays à jeunes donne ici plus d'explications et de précisions. Le chef de l'État, qui est celui-là qui donne de grandes orientations pour les activités amenées au Cameroun, a identifié premièrement le secteur agro-pastoral comme étant un secteur à fort potentiel de croissance et un secteur qui était susceptible de créer beaucoup d'emplois. Aucun pays ne s'est développé dans le monde sans passer par l'agriculture. Il a également cité les TIC. Les TIC, le secteur agro-pastoral, c'est le levier qu'il faut actionner pour non seulement créer la richesse, mais également créer des emplois. Donc, le pays à jeunes s'inscrit donc naturellement dans cette logique. Il s'agit d'une réponse concrète du chef de l'État et du gouvernement camerounais dans la logique qui peut permettre que le Cameroun arrive à l'émergence en 2035 et également pour résorber la multitude de problèmes que rencontrent les jeunes. L'accompagnement et le suivi des jeunes bénéficiaires constituent toutefois la principale inquiétude pour les jeunes porteurs de projets agro-pastoraux. Et l'avis du coordonnateur à ce sujet constitue un autre argument susceptible de mobiliser même les plus indécis. Le pays à jeunes a opté pour des spéculations à cycle court. Quand je prends par exemple le cas de l'aviculture, c'est 45 jours. Alors, le pays à jeunes développe une étape de suivi accompagnement qui poursuit après même l'installation de l'entreprise. C'est-à-dire que le processus de suivi accompagnement est apporté aux jeunes sur un, deux ou trois cycles de production avant qu'on s'assure que son entreprise est déjà mature. Alors, c'est en ce moment-là que nous estimons qu'ils peuvent voler de ses propres ailes. L'entrepreneuriat agro-pastoral constitue désormais une source de richesse et un motif d'épanouissement réel pour les jeunes, plus encore pour les jeunes chercheurs d'emploi. Toutefois, de très nombreux jeunes engagés dans ce secteur sont toujours confrontés à de très gros défis dont les plus clairs sont l'accès aux intrants, le transport, la commercialisation des produits et plus encore l'accès au financement, surtout pour ceux qui souhaitent développer leurs entreprises déjà productives. Il est donc attendu une bien meilleure collaboration entre toutes les parties impliquées pour que les fruits confirment effectivement toutes les promesses des fleurs. Voilà, ben, après ce reportage, on peut dire que le Cameroun a vraiment besoin de jeunes engagés dans l'action tel que ce que nous venons de voir. Alors, jeunes gens, l'agriculture et l'élevage représentent réellement quoi pour vous ? Est-ce des activités que vous menez parce que vous avez échoué ailleurs ? Ou alors, est-ce que vous pratiquez l'agriculture et l'élevage en attendant de trouver mieux ? Ou alors, est-ce réellement un métier, un véritable métier pour vous ? Je suis navigateur de formation. Après les stages en Tunisie et au Nigeria, je me suis retrouvé ici, à Ibolowa, pour attendre comme tout jeune. Vu tout ce que le péage mettais sur pied à Ibolowa, j'ai trouvé que c'était important parce que nos grands-parents, nos amis, nos parents nous ont montré qu'à partir de l'agriculture, on peut devenir des hommes. Et ça se vérifie aujourd'hui parce que même ceux qui sont plus hauts reviennent faire l'agriculture pour montrer que l'agriculture est tellement importante pour la vie de l'homme. Je suis un ingénieur en hydraulique, sorti de la FASA. Au vu de la situation économique dans le pays qui est difficile, je suis retourné dans l'agriculture. Pour moi, en effet, l'agriculture est un métier. Je fais dans le bananier plantain. Je suis en pleine exploitation. Et je me dis, dans un avenir très proche, j'aurai un revenu certain dans cette exploitation. Je suis dans le domaine de la transformation, en d'autres termes, rôtisserie, filière, élevage. C'est vrai qu'après avoir fait des études, avoir un bac A, on ne peut pas dire qu'on avait visé tomber dans l'agriculture. Mais la réalité a voulu que le PIH ne se présente, avait une très bonne idée, qui fut en sorte que moi déjà, j'ai pratiqué déjà une activité commerciale. Je faisais dans les chaussures sport. Et quand on regarde le domaine de l'agriculture, de l'élevage, on se rend premièrement compte qu'on est d'abord les premiers consommateurs de nos produits. Je peux me retrouver avec un marazin de chaussures qui déborde, mais quand ça ne s'écoule pas, je ne peux pas nourrir ma famille. Donc premièrement, l'agriculture, pour moi, vraiment, c'est un métier qui a droit de l'aigle. Avec le temps, on pense qu'on pourrait servir d'exemple aux jeunes qui pourront déjà comprendre qu'on peut rêver être agriculteur. Et à l'instar des grands pays comme les États-Unis d'Amérique qui ont bâti leur empire sur l'agriculture, nous aussi, on pourrait faire de grandes choses. L'agriculture, c'était un métier que j'ai tellement aimé. À nouveau, j'ai mon bac, mon oncle me dit, il faut faire la faculté d'agriculture des sciences agricoles. Je ne peux pas avoir un bac C pour aller faire l'agriculture. J'ai dit, il faut d'abord aller sur Internet et puis, je me suis rendu compte que l'agriculture pouvait me donner beaucoup de choses. Donc, on me retrouve dans l'agriculture un bon matin, mais je me rends compte que c'est plutôt du merveille. Donc, pour moi, l'agriculture, c'est le plan A et les autres, c'est le plan B. Voilà, en écoutant les premières interventions, je m'aperçois que tous ceux qui font dans l'agriculture sont ceux qui ont des diplômes. Enfin, j'ose espérer que ceux qui font dans l'agriculture ne sont pas seulement ceux qui ont de gros diplômes, bac C, licence, machin. Enfin, l'agriculture, je pense, c'est ouvert à l'ensemble des jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas. Enfin, peut-être que la suite des interventions va nous montrer que, bon, certains qui font dans l'agriculture ou l'élevage ne sont pas forcément des gens qui ont de très, très gros diplômes. Mais c'est intéressant de voir quand même que malgré, voilà, les diplômes, beaucoup ont décidé de choisir cette voie. Ce qui m'a poussé à me lancer dans l'agriculture, beaucoup plus en particulier dans la culture bain et plantain, c'est quand je vois, et je vois même encore, des canteurs qui sortent de l'ouest, qui passent à Mungong. Mais j'avais toujours en tête que, pourquoi quelqu'un qui est de l'ouest, il passe à Bangminko ? Et moi, je dors, donc il faut que je me lance. Suite à l'opportunité du péageur, j'ai donc décidé de me lancer dans le plantain. Et aujourd'hui, je suis déjà en hectare de production. Vous imaginez, 1100 pieds en production. C'est vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de dévices qui entrent là dans mon entreprise. et je compte étendre mon exploitation à 10 hectares. Après ma sortie de l'école, j'ai saisi l'opportunité que m'a offerte le père jeune dans l'agriculture. Le père jeune m'a donné un crédit de démarrage que j'ai exploité et mettre en place deux hectares de bananiers plantains. Aujourd'hui, je suis fière de l'être comme dame d'agriculture. Je n'ai pas aimé l'agriculture au début, mais je vois qu'aujourd'hui, l'agriculture est chose facile puisque même les dames qui sont dans les bureaux, c'est moi qui les nourris. Donc, je pense que l'agriculture est conseillée pour tout le monde. Chaque fois que je voyais des plantes, les poulets, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans l'agronomie, comme on l'appelle, l'élevage et l'agriculture. C'est comme ça que je me lance avec mes propres petits moyens où j'ai lancé un demi-hectare de champs sémanciers de manioc pour la vente des boutures de manioc. Et maintenant, on me présente le pays à jeune. On me disait qu'on pouvait me soutenir pour faire agrandir mon exploitation. Aujourd'hui, je suis à deux hectares de champs sémanciers de manioc. En dehors du champs sémanciers de manioc, je fais dans les condiments, c'est le riz basilique que je mets en pot. Je dirais que toute ménagère ait de quoi assaisonner ses repas à toute heure, à tout moment. C'est pourquoi je me suis lancée dans ça. Voilà, alors l'agriculture, l'élevage, pour beaucoup, c'est une passion, c'est un métier. Nous avons la chance d'avoir sur le plateau des délégués, les délégués de l'agriculture et de l'élevage, qui sont des parents. Nous avons le chef d'Alam Paris, qui est également un parent. Je vous pose la question, est-ce qu'en toute honnêteté, vous seriez prêt à soutenir ou accompagner votre fils ou votre fille qui, après l'obtention de ses diplômes, décide de se lancer dans l'agriculture ou l'élevage ? En toute honnêteté. Nous disons aux jeunes que la vie ne s'arrête pas au niveau du fauteuil, derrière un grand bureau. J'ai anticipé même ma retraite et gagner le village. Et je trouve mon compte. Ce qui fait donc que moi, l'agriculture, j'apprécie beaucoup. Et je ne peux qu'appuyer les jeunes de s'y lancer. Nous sommes à votre disposition. Il y a des halogènes qui ne sont même pas du sud. Ils font vraiment leur culture. Pourquoi pas nos enfants du sud qui pourront se présenter, peut-être solliciter une parcelle pour investir ? Je vais intervenir en tant que délégué d'abord et ensuite parent. Pour ce qui est de l'accompagnement par le pays à jeunes, les jeunes ont eux-mêmes témoigné que l'agriculture, en fait, ne trompe pas. La terre elle-même. Ce que je voulais le plus dire encore, c'est que, à la retraite, vous allez voir que tous ces gens-là, qui sont passés par les bureaux, ils vont faire de l'agriculture après. Ils rentrent. Première des choses, c'est le champ. L'élevage. C'est résumer déjà tout ce que fait le fonctionnaire, quel que soit le niveau où il est. Il peut le faire pendant sa carrière et là, il prépare même déjà sa retraite. Ou bien il le fait à la sortie parce que l'agriculture est incontournable. Bon, en tant que parent, maintenant, je le ferai parce que, par vocation, si votre père a été agriculteur, vous êtes prédisposé à l'être. Ça, c'est en tant que parent. L'agriculture ne trompe pas. Voilà, alors, jeunes gens, parlez-nous un peu de vos expériences personnelles, en agriculture ou en élevage ou alors dans les deux domaines. Comment ça se passe ? Ça se passe bien ? Parlez-nous un peu de ce que vous faites. J'étais maçon. Un jour, je suis rentré chez moi. J'ai trouvé un frère en train de faire un champ de piment. Je l'ai demandé de me prêter quelques cent pieds pour y faire. Après quelques temps, je me suis retrouvé en train de vendre 5 000, 10 000 par jour. Il a dit, pourquoi ne pas me lancer dans ça ? C'est quelque chose qui ne me fracace par le corps. La maçonnerie, je me lance dans la maçonnerie. Je travaille, je n'ai même pas de salaire. Je me lance dans le piment. J'ai fait ça. Sincèrement, je n'avais pas d'appui, je n'avais pas de soutien. Même ma mère ne me soutenait pas. Mes grands frères, comme je suis le dernier, personne ne me soutenait. Ils me disaient, comment tu peux rentrer au village et faire l'agriculture ? Mon temps vient, il dit non. Moi, je trouve mon compte. Un mois, deux mois, j'ai relancé un autre champ qui était moins d'un quart d'hectare. Je pouvais partir à Cui aussi à chaque moment, vendre mon piment. Mon grand frère qui travaillait à Céboulova était obligé de m'appeler au téléphone chaque fois qu'il passe parce que quand je rentre, je m'avais fait un grand marché et je vais rentrer avec trop d'argent. Je pouvais prendre même un dix mille, le laisser. Je me suis dit, non, il faut vraiment que je me lance dans l'agriculture. J'ai des grands projets avec l'agriculture. Mais maintenant, c'est vrai que le péage m'a encore accordé une opportunité de me lancer dans la multiplication des rejets. Mais l'agriculture, pour moi, c'est d'abord, je trouve d'abord l'amour dans ça. Donc, je peux m'en passer de l'agriculture, vraiment. Je suis entrepreneur agro-pastoral de formation sorti de l'EFS en 2015 et je fais dans la production, la commercialisation de la banane plantain. J'ai vu que l'agriculture est un métier créneau. Créneau, pourquoi ? Parce que c'est indépendant. Tu ne rends pas de compte à quelqu'un. Les gens ont plutôt les comptes à te rendre. Je fais vraiment appel à tous les jeunes de s'investir dans cette activité parce que ça nous permet de satisfaire tous les besoins de la vie et améliorer nos conditions de la vie. Je fais dans la production du poulet déchets et les cultures maraîchères. Mon expérience avec l'agriculture, c'est presque toute ma vie. Déjà étant très petit au lycée, je me rappelle, c'est moi qui livrais toujours le piment que ma maman utilisait pour faire ses béins. Et elle me payait. C'est là où j'ai commencé à apprendre véritablement goût de l'agriculture. Et ce qui m'a boosté en classe de seconde pour voir ça comme un métier, c'était un monsieur Angoumou. Il s'appelait monsieur Lounou. Il était un ingénieur agronome. Il nous amenait régulièrement à récolter le miel avec lui et craiser les étangs. J'appréciais trop son uniforme d'apiculteur. Voilà ce qui m'avait beaucoup motivé pour voir ça comme un métier. Quand je suis arrivé à l'université, j'ai commencé par faire la biochimie parce que je voulais être un grand ingénieur agroalimentaire. Mais après, ça n'a pas réussi. J'ai fait la biologie végétale. C'est après la biologie végétale que j'ai fait l'agroforesterie. Au début, je n'étais pas dans le poulet de chair. Je voulais produire le miel. C'était d'abord ma première passion. J'ai même commencé à produire. Mais avec l'évolution de la vie, je me suis retrouvé dans le poulet de chair et les cultures maraîchères. Au décès de mon papa en 2007, j'ai hérité de sa cacaoyère que je donnais aux gens du village d'exploiter pendant que je poursuivais des études secondaires. C'est ce qui a d'ailleurs orienté le choix de mes études supérieures où j'ai fait le conseil agro-pastoral au système universitaire. Au sorti de l'école, j'ai fait connaissance du programme de promotion de l'increpreneuriat agro-pastoral des jeunes qui, en plus de la cacao culture que je fais, a permis que je puisse faire l'élevage de poulet de chair. Mais la cacao culture, je compte aller jusqu'à la transformation et étendre les bandes de poulet que je fais déjà. J'ai commencé par des bandes de 500 poulets. Aujourd'hui, je suis dans les bandes de 750. Et j'ai aussi un verac que j'ai déjà acheté et je fais aussi déjà dans la multiplication des rejets de plantains. Contrairement aux autres, moi, je suis arrivé dans ce métier par amour. C'est en 2010, lors du discours du président de la République à la jeunesse, qu'il a mis la mention sur l'agriculture. J'étais alors à Douala. Je me suis décidé de venir ici lors du commis agro-pastoral. J'ai découvert vraiment ce que c'est que l'agriculture et l'élevage. Je me suis donc décidé d'y rester et de me lancer dans l'activité. J'abandonne donc mes études en faculté. Je décide de descendre ici où j'achète quelques produits au marché Sandaga, phytosanitaire et les sémences. J'atterris ici sur une connaissance. Je suis venu faire l'agriculture parce que je trouve cela un métier noble et rentable. Alors, on m'amène dans la vallée d'une thème, à Manne, où on me donne de l'espace. Et j'ai commencé à faire du piment. Je fais du piment, de la tomate, les maraîchers. J'ai fait dans ça trois ans. Trois ans, j'ai eu une expérience en ce qui concerne la technique et la production. Et puis, je me décide de dire que non, un homme ne peut pas se limiter à produire. Il faut aussi élargir les connaissances. Et je décide donc de me faire former. Et le métier m'ayant donné beaucoup de moyens, je décide de m'inscrire au CRA, de faire le concours du Collège Régional d'Agriculture, en 2013, où j'obtiens mon concours. Et je fais ma formation. À l'issue de ma formation, je suis en 2015. Et avec cette connaissance, j'ai la grâce de Dieu que je vais en Israël. Et arrivé en Israël, je vois encore un autre type d'agriculture qui correspondait à ma vision parce que j'aime beaucoup l'innovation. Et au retour d'Israël, nous arrivons ici. J'ai la grâce d'avoir le programme PA Jeunes parce que je suis rentré avec les camarades. Beaucoup sont rentrés en Israël, ils font dans la planche. Ils m'ont dit, écoute au pays, il n'y a pas de travail. Il serait mieux que tu fasses comme nous. Je leur ai dit, non, je préfère ce domaine parce que je l'aime. Et je décide de rester. Ça n'a pas été facile. Le PA Jeunes est venu. Et il nous a appuyés. Et aujourd'hui, je me suis lancé dans le poulet villageois. Pas le poulet déchets, le poulet villageois. Je compte mettre le poulet villageois sur le marché. Je vais d'abord commencer dans la région du Sud et puis je vais envahir le territoire national. Ça, c'est mon objectif. Mon deuxième objectif, c'est l'irrigation. Je veux être celui qui va faire la première serre agricole. C'est ce que j'ai vu en Israël. Ça demande des moyens. Donc, pour l'instant, je suis en train de rassembler du matériel pour pouvoir arriver à ce but-là. Voilà. C'est intéressant d'écouter les expériences des uns et des autres. Et on sent cette motivation, vraiment, j'espère, fidèles publics de jeunesse, parlons-en, que, bon, au sortir de cette émission, quand même, votre façon de penser et de voir les choses aura quelque peu évolué. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ? Parce qu'il est évident que, voilà, tout n'est pas rose. Quelles sont donc les principales difficultés que vous rencontrez dans la pratique de ces activités agro-pastorales ? Je produis les plans sans de bananier plantain. Donc, dans le domaine, nous éprouvons quelques difficultés qui sont, par exemple, au niveau du transport, de la matière première qu'on produit dans l'entreprise. C'est des difficultés. Bon, il peut aussi avoir, au niveau des clients, je remercie le programme PA Jeunes parce que, bon, le PA Jeunes a quand même une bonne initiative aussi, parfois, de nous envoyer les clients. Et il peut aussi arriver des fois qu'on produit, on ne parvient pas à écouler le plus tôt possible. donc, c'est la difficulté qui est dans mon domaine. Je fais dans la rôtisserie. Les difficultés que je rencontre dans mon activité, c'est au niveau de la livraison du poulet. Actuellement, il y a punerie dans les tendues territoriales, ça signifie que le poulet est rare. Donc, quand j'ai, par exemple, une commande de 20 personnes et j'aimerais avoir du poulet, c'est souvent difficile d'avoir le poulet malgré les autres jeunes qui font dans ce domaine. Et parfois, j'achète plus cher par rapport à mon budget. Donc, c'est la difficulté que je rencontre dans mon activité actuellement. Je suis dans le levage des poulets de chair. Quand tu prends les poulets de 21 jours, tu peux tomber sur des poulets qui n'ont pas suivi tous les vaccins. Tu te rends compte que les poulets ont trop de problèmes. C'est une perte. Je fais dans la production des poulets de chair. Ce n'est pas évident à Ebola d'avoir la matière première, ça veut dire le poussin, parce que nous allons régulièrement nous ravitailler à Yaoundé. Voilà d'abord la première difficulté. Et puis, les entrants sont excessivement chers. L'aliment est également cher à Ebola parce qu'à Ebola on n'a pas des usines de transformation d'aliments. Ça fait que nous nous déplaçons pour aller nous ravitailler à Yaoundé. Et quand nous n'avons pas la possibilité, les moyens de le faire, ceux qui achètent à Yaoundé viennent nous vendre à des prix exorbitants à Ebola. Donc, voilà les difficultés que nous rencontrons. Et puis, pour écouler la marchandise, parfois nous avons des problèmes dans cette ville qu'il y a un flux de temps à autre. Comme en ce moment, nous sommes obligés de vendre non seulement à des prix qui concourent à la perte, parfois. Si nous pouvons avoir la supplance des usines de transformation d'aliments et des entrants et le poussin, ça sera vraiment une aubaine pour nous que de nous déplacer et aller le prendre plus cher à Yaoundé. Donc, voilà, en quelque sorte, les difficultés que nous rencontrons à Ebola. Je fais dans le porc et aussi dans le cacao. Et les difficultés que nous rencontrons dans notre domaine d'activité, c'est surtout le coût des entrants. Nos entrants coûtent excessivement cher. Ce qui fait qu'on ne revient pas toujours à nos frais lorsque l'on vend nos produits. Pour mon cas, le problème est légèrement différent. Chez moi, l'orange est déjà mis sur pied. La ferme fonctionne. Les clients sont disponibles. Seulement pour être compétitif sur le terrain, pour être compétitif sur le long terme, il va falloir produire beaucoup, quasiment industrialisé. Et pour ce fait, on a besoin de plus de financement. Seulement, le problème que je rencontre, c'est que les structures bancaires n'aiment pas prêter facilement aux jeunes. Je marche quasiment chez le banquier tous les jours pour un prêt depuis cinq mois. Malgré ce qui est présent sur le terrain, le banquier est réticent. On a besoin d'un cautionnaire qui soit fonctionnaire. Si j'étais déjà fonctionnaire, pourquoi me casser les pieds chaque jour ? Alors, je suis sur le terrain, je suis compétitif, j'existe, la ferme est solide. Seulement, la banque est difficile. Voilà le problème que je rencontre sur le terrain. sur le plan de la concurrence, lorsque nous avons du poulet, parfois nous avons l'abondance. Nous pouvons percouler parce que nous sommes souvent confrontés à l'envahissement des congélés qui viennent de l'autre côté, de la frontière, comme c'est moins cher. Les ménagers préfèrent aller de ce côté-là. Je pense que maintenant, la parole va revenir aux personnes ressources. Messieurs les responsables, enfin, les représentants du PA Jeunes, messieurs les délégués, vous avez écouté toutes les plaintes formulées par les différents intervenants. Rareté de la matière première en ce qui concerne l'élevage des poulets, difficulté de transport, produits trop chers, les banques qui estiment que les jeunes agriculteurs ou éleveurs ne sont pas suffisamment crédibles, donc ne les accompagnent pas, financièrement parlant. Alors, quelle réponse pouvez-vous apporter à tous ces problèmes, toutes ces difficultés ? Si on regarde, par exemple, au niveau des incrants, et quand vous regardez au niveau du PA Jeunes, il y a beaucoup qui ont même déjà compris que seulement commercialiser les incrants sur place pour produire plus d'argent. Et j'ai été agréablement surpris parce que vous voyez, par exemple, l'aliment. Au niveau de l'aliment, vous allez trouver que certains bandent déjà l'aliment sur place. Il est bien vrai qu'au niveau des Bolova, nous n'avons pas encore peut-être des structures comme des provenderies. Ça peut être jeûnant. Ça fait qu'en termes de matière première, les coûts seront toujours élevés. Mais maintenant, voilà une niche que les jeunes doivent utiliser puisqu'il y a des opportunités au niveau de l'État pour financer ce genre d'infrastructures. Vous avez d'autres programmes qui existent. Par exemple, le programme Massefa qui finance ceux qui veulent, par exemple, mettre en place des provenderies. Donc, laissez-moi question aussi pour les jeunes de s'organiser en groupe. Et moi, je suis déjà content comme ils ont déjà des formations de base. Ils sont besoin de s'organiser en groupe et de mettre en place ces structures. Nous avons parlé de financement. Actuellement, le ministère de l'Agriculture a des projets qui financent des jeunes. Qui financent des jeunes. Donc, voilà les opportunités qui existent. Il faut seulement que les jeunes se rapprochent pour avoir la bonne information. Il y a le problème de l'envahissement de congélés qui m'intéresse beaucoup. Je voulais dire que pour ceux qui produisent la volaille, chair ou oeuf, ce problème est un problème vraiment national. L'État a pris toutes les mesures nécessaires pour que les poulets congélés n'entrent pas chez nous. Mais l'application de ces mesures pose problème. Je ne voulais pas rentrer dans les détails mais le Minepia se bat pour implémenter cette décision malgré les fraudes. Donc, c'est un ensemble de mécanismes à mettre en oeuvre pour bloquer. Même vous, vous pouvez nous aider à bloquer ces importations-là au niveau informationnel, au niveau, vous pouvez même vous faire une organisation pour lutter contre ces importations. Pour ce qui est des aliments ou bien la provenderie, le Minepia vient de mettre sur pied un grand projet qu'on appelle le Prodel. Le Prodel va financer dans tous les cas au moins une provenderie. Si on a déjà une provenderie à Ebolova, je pense que les départements satellites vont se ravitailler ici. On ne va pas quand même... Il y aura des dépôts dans les départements et la machine de fabrication sera à Ebolova. Le PA Jeunes a une approche globale qui vise à promouvoir à faire véritablement émerger des entreprises agropastorales portées par des jeunes. Et donc, toutes les problématiques qui ont été posées là, ce sont des problématiques en réalité de stratégie d'entreprise. Et ces problématiques de stratégie d'entreprise sont adressées par le PA Jeunes à travers une démarche qu'on appelle la démarche par incubation. On a l'impression quand on entend parler d'incubation que c'est un grand mot compliqué à comprendre, mais c'est extrêmement simple. La démarche par incubation, c'est effectivement cette approche-là qui va permettre de mobiliser tous les acteurs, tous les appuis nécessaires, financiers et non financiers, pour permettre aux jeunes entrepreneurs de lever toutes ces difficultés et ces verrous-là. Si on prend la problématique de la matière première, c'est une problématique déjà de stratégie d'entreprise comme je disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on accède à la matière première si elle est chère ? Il y a des stratégies d'achat groupé par exemple. Si les jeunes se mettent ensemble, ils peuvent péser sur la matière première. Les questions de qualité aussi. Dans l'approche entrepreneur, l'approche PA jeune, nous sommes sur une démarche véritablement dynamique filière. Les jeunes peuvent eux-mêmes recevoir le financement, être accompagnés par le PA jeune, bénéficier des financements et se lancer eux-mêmes dans la production de la matière première au service des autres entrepreneurs qui sont demandeurs. Parce que s'il y a besoin de matière première, ça veut dire qu'il y a des acheteurs, il y a des gens qui peuvent acheter le produit. Et donc, les jeunes peuvent sur cette base-là identifier un besoin, monter un projet et recevoir les appuis du PA jeune. Donc, c'est vraiment une approche, quand on dit incubation, c'est une approche globale que le PA jeune met en œuvre pour lever ces verrous-là. Prenons la question du financement. La difficulté que le jeune va avoir dans sa relation avec la microfinance ou la structure bancaire, c'est qu'il n'est pas crédible parce qu'il n'a pas généralement d'activité et donc pas de revenus. Que fait le PA jeune face à ça ? Nous accompagnons le jeune dans la préparation d'un projet qui est bancable, qui est solide. Nous le formons pour qu'il ait plus de connaissances de son projet. Et lorsqu'il est formé et qu'il a un projet bancable, ce projet-là, soumis à l'institution de financement rural, est déjà plus crédible. Mais on va encore plus loin pour qu'il soit véritablement bancaire comme on dit. On va lui apporter un kit de démarrage parce qu'à travers le partenariat que nous avons, le financement du Fonds international de développement agricole, le PA jeune vient avec un kit de démarrage qui représente 40% du coût total du projet du jeune. Donc quand ces 40% sont mis sur la table plus un apport personnel du jeune de 10%, il va démarrer son activité, il va commencer à avoir des revenus, il va déposer, il va ouvrir un compte dans une institution de finance rurale et donc l'institution de finance va voir que ce jeune-là mène des affaires, fait du business véritablement, fait des profits, dépose de l'argent sur le compte et donc il n'est plus crédible pour avoir un crédit productif et pouvoir développer son entreprise. Donc il faut comprendre que nous sommes un instrument du gouvernement et notre rôle c'est d'accompagner le jeune depuis l'identification de l'idée du projet jusqu'à ce qu'il puisse avoir une entreprise structurée, consolidée, qui fait du business et qui lui rapporte du profit. Voilà, je reviens sur le problème posé par M. Wafo, il est crédible mais malgré tout le banquier fait obstacle à sa demande de près. Donc je voudrais comprendre lorsque l'on voit sa structure, lorsque l'on voit ce qu'il a, il va vers le banquier qui continue à faire j'allais dire la fine bouche qui pour le banquier ce jeune n'est pas crédible. Alors dans ce type de situation, que faut-il faire ? Alors il faudrait que je dise aux jeunes déjà les institutions financières encouragent les jeunes dans les entreprises agro-pastorales et le jeune lorsqu'il se présente à la banque qu'il est noviste dans le domaine. La banque va lui poser la question de savoir aviez-vous déjà une expérience professionnelle ? Parce que c'est sur tout ça que nous jouons. L'institution financière finance facilement un expérimenté dans le domaine. Ça veut dire quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans l'agro-pastoral c'est beaucoup plus facile pour lui d'obtenir un financement parce qu'il a les preuves qui justifient qu'il vit de cela il élève sa famille avec cela et il se fait des gains. Par contre le jeune quand il vient il est on a dit tout à l'heure en plein démarrage d'activité alors nous avons besoin de notre côté comme de son côté de mettre les bases et ces bases généralement c'est une caution elle peut être on a dit tout à l'heure un fonctionnaire qui travaille elle peut être d'ordre même privé c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de bloquer un certain montant dans cette institution financière et prendre en charge l'engagement du jeune dans le cas où celui-ci arrive à disparaître nous avons rencontré beaucoup de difficultés avec certains financements précédents parce que généralement quand le jeune on lui donne l'argent on va s'acheter une moto on va se marier on va aller au bar on va nous appeler président président à gauche président à droite et voilà comment en général la jeunesse utilise l'argent qui devrait plutôt l'aider à se construire un avenir nous avons des institutions financières même qui ont fermé parce qu'ils ont décidé d'investir dans un certain domaine et ça n'a pas marché et c'est l'argent des gens qu'il faut rembourser en ce moment là quand nous demandons une caution dès le départ c'est pas sûr que cette caution va demeurer lorsque ce jeune sera à sa troisième ou quatrième demande de crédit c'est pas sûr parce que nous faisons les descentes sur le terrain avant le financement nous allons effectivement juger par nos propres moyens qu'effectivement ce jeune a construit une entreprise il a des revenus issus de son travail au bout de 2, 3, 4 ans c'est facile pour nous maintenant de l'accompagner sans mettre trop de cale donc vous voyez que dès le départ nous avons aussi un problème de confiance je veux rebondir sur la question de la confiance je pense qu'il est important de préciser ici c'est que le jeune entrepreneur évolue dans un environnement réel donc il est amené à avoir des relations avec des acteurs tels que la microfinance qui est un acteur réel donc au delà de l'accompagnement du programme cette relation doit s'établir de manière durable effectivement et perdurer dans le temps donc la question de la confiance le PEA jeunes notre rôle en tant que PEA jeunes c'est de faciliter la relation entre des acteurs qui sont dans l'environnement nous jouons vraiment un rôle de facilitateur et de faire en sorte que la crainte que le le banquier a du jeune soit amenuisée progressivement c'est pour ça que nous avons au delà de l'approche de formation de renforcement des capacités qui permet aux jeunes d'avoir une bonne maîtrise de son activité nous avons un dispositif de suivi accompagnement d'accompagnement encadrement technique pour que le jeune au fur et à mesure qu'il développe son activité il bénéficie d'une assistance qui lui évite de faire un certain nombre d'erreurs et crédibilise son entreprise c'est l'ensemble de ces accompagnements de ces appuis qui sont censés en réalité assurer la confiance de la microfinance mais le jeune doit aussi comprendre que cette confiance là il va la cultiver avec le temps il ne faut pas attendre que après trois mois d'activité on ait accès au crédit productif on ait accès au crédit d'une microfinance comme ils l'ont dit effectivement c'est des ressources déposées par des épargnants qu'ils vont prêter donc ils ont besoin que la personne qui vient prêter cet argent là développe une relation d'affaires avec eux donc notre travail c'est d'établir cette connexion là et de faire en sorte que vous ayez progressivement une relation d'affaires une relation durable une relation de confiance pour que demain quand vous demandiez le crédit vous soyez dans la même situation que le fonctionnaire parce que vous avez l'habitude de faire des dépôts et d'être crédible alors voilà j'aimerais savoir les appuis techniques et financiers du PEA jeunes concernent quelle catégorie de jeunes exactement d'entrée de jeu ce sont des jeunes de 18 à 35 ans qui sont engagés dans une filière ciblée par le programme nous avons des filières telles que le baignet plantain le manioc les cultures maraîchères le poulet le porc ça c'est en termes de filières ça veut dire que dans une filière comme le baignet plantain le jeune qui contribue à la production de la baleine plantain qu'on va retrouver dans notre table est lisible ça veut dire que s'il est dans ce bassin là que je viens de citer et qu'il veut produire la semence les pifs notamment s'il veut produire faire un champ de baignets plantain s'il veut vendre les produits phytosanitaires s'il veut faire de l'agriculture biologique s'il veut transporter les produits ou bien les intrants de la plantation ou bien les produits de la commercialisation il est éligible il suffit qu'il montre la passion qu'il remplit les critères et qu'il soit déterminé à pouvoir créer sa propre entreprise qui va assurer son autonomie je voulais savoir si les jeunes qui sont éligibles doivent être automatiquement détenteurs de diplômes est-ce que c'est ouvert à toutes les catégories de jeunes que je n'ai aucun diplôme que j'en ai voilà et autre chose est-ce que le jeune qui est éligible n'apporte ne donne aucune contribution est-ce que le PA jeune voilà apporte ce que vous appelez le kit voilà de départ et le jeune lui ne donne rien en contrepartie comment ça se passe exactement les jeunes qui sont éligibles au PA jeune se situent dans la fourchette de 18 à 35 ans et sur cette tranche d'âge nous prenons les jeunes de toutes les catégories la première catégorie les jeunes qui en milieu rural qui n'ont pas fait suffisamment d'études qui ne sont pas diplômés et qui peut-être font dans l'agriculture au niveau du village et qui sont employés dans les entreprises chez d'autres personnes nous avons également l'autre catégorie de jeunes ceux qui sont diplômés des écoles d'agriculture n'importe quelle licence et qui veulent se lancer dans la production agricole nous avons une autre catégorie de jeunes qui sont déjà des entreprises viables mais qui éprouvent certaines difficultés pour développer leur activité il n'y a aucune contribution financière qui est demandée pour un jeune qui veut intégrer le programme donc en complétant de ce que mes collègues ont dit effectivement le jeune pour accéder aux appuis du PEA jeune ne débourse aucun frais par contre pour mettre en place son entreprise il y a un montage financier qui est prévu ce montage financier là c'est 10% d'apport personnel du jeune qu'il doit mobiliser 40% d'un crédit de démarrage du PEA jeune et 50% du financement de l'institution de finances rurales donc pour la mise en place de l'entreprise le jeune fait un apport personnel d'un montant de 10% et c'était important qu'on ait posé la question sur la cible du PEA jeune parce que dans les réponses tout à l'heure on a bien constaté qu'on a beaucoup de jeunes diplômés ça ça s'est fait fortuitement parce qu'au début du programme nous avons eu à travailler avec cette catégorie là parce qu'elle était plus facilement accessible et les outils d'accompagnement de cette catégorie de diplômés étaient pratiquement conçus la démarche d'accompagnement mais il faut préciser que le cœur de cible du PEA jeune le cœur de cible du FIDA Fonds international développement agricole qui est le bailleur de fonds du PEA jeune ce cœur de cible là c'est les jeunes ruraux les jeunes sous-scolarisés qui constituent 70% des bénéficiaires potentiels du PEA jeune nous visons 5040 entreprises à la fin des 6 ans et sur les 5040 entreprises 70% doivent être portés par des jeunes ruraux sous-scolarisés et vivants étant engagés dans des activités agro-pastorales dans les bassins de production en zone rurale et donc l'appui du PEA jeune va leur permettre de passer au statut d'entreprise véritable qui fait du business et rapporte de l'argent nous allons bientôt sortir notre discussion et on va prendre quelques minutes pour que les jeunes puissent poser des questions aux personnes ressources qui sont là peut-être sur des choses qui pour eux ne sont pas encore très claires ou qu'ils ont du mal à comprendre ma question va s'adresser au chef traditionnel qui est là et à un éventuel responsable des domaines fonciers qui nous suit est-ce que à Ebola il y a des terrains à louer pour des activités agro-école on n'en trouve que des maisons à louer moi je suis disponible si vous pouvez vous déporter d'ici jusqu'à l'âme Paris vous allez trouver du terrain mais au niveau de la ville la mairie est là vous pouvez vous renseigner bon et ça dépend de la façon dont vous négociez avec les propriétés terriens pour que vous en ayez une parcelle donc je dis que moi je suis disposé à louer le terrain pour ceux qui en ont besoin au niveau de mon village dans mon entreprise il y a un jeune qui est venu me voir il m'a dit bon moi je suis un film je ne sais pas comment je peux faire pour intégrer l'UPA jeune il m'a aussi dit qu'il n'est pas de la région il venait savoir comment on peut faire pour intégrer l'UPA jeune dans une région qui n'est pas la sienne ça vraiment il faut comprendre que le programme dans sa première phase cette phase que nous exécutons couvre 4 régions le centre le sud le littoral et le nord-ouest et 16 bassins et pour le moment nous ne travaillons que dans ces 4 régions maintenant en ce qui concerne les personnes handicapées nous avons une approche qui tient compte des spécificités liées au genre aux couches sociales défavorisées pour lesquelles nous menons des campagnes de recrutement spécial et d'encadrement nous faisons la promotion de ces personnes-là dans les groupes dont il est vraiment le bienvenu dans le travail de facilitation avec l'ONG qu'il se rapproche de l'URAC à travers votre relation et qu'il pourra être mis en relation facilement et nous faisons la promotion de ces profils-là personnes défavorisées personnes handicapées voilà nous qui sommes dans des activités de transformation où on doit créer des entreprises on a des problèmes d'impôt à peine installé vraiment on n'arrive pas à respirer on a des taxes d'hygiène de l'impôt taxes d'installation la communauté nous qui faisons dans la rôtisserie il y a le tourisme qui arrive on vous pose des problèmes des grosses sommes vraiment si dans la mesure du possible étant donné que nous sommes des jeunes que vous essayez d'aider si on peut aussi nous aider vraiment dans ce domaine-là pour qu'on puisse avoir un accès facile à s'installer sur le terrain nous accompagnons la création des entreprises une entreprise doit faire face aux charges fiscales c'est pour ça que dans l'élaboration de vos business plans on introduit le paiement des impôts parmi les problèmes que certains remontent c'est la pression que font certains agents des impôts ou bien de la mairie nous sommes en train de trouver une solution à ce problème parce qu'on a décidé de mettre en place une plateforme d'échange avec les responsables c'est-à-dire le représentant du ministère du commerce et la mairie dans les jours qui suivent on trouvera une solution définitive nous avons un problème par rapport à la race ici à Ebolova ce qui fait comprendre que la race est tellement rare tu peux arriver chez un producteur il va te dire que j'ai la bonne race il s'agit de peut-être la large ouate alors qu'au fond ce sont des hybrides qu'il a ramassées de quelque part et lorsque tu achètes tu mets ça dans ta pochette au vu de l'évolution tu constates que ce n'est même pas du tout la bonne race bon moi je ne sais pas il y a une nouvelle race qui est en vue il s'agit du Némar je voudrais donc demander aux délégués au conseil que est-ce que nous pouvons trouver cette race ici à Ebolova parce que c'est une très bonne race qui a de bonnes caractéristiques le Minepia a mis en place une structure d'incubation cette fois-ci pour l'amélioration de la race et la multiplication ça se situe à Kounden vous savez que l'état a importé 200 Némars de race pure pour le multiplier et le mettre à la disposition de la population camerounaise la race Némar pure bon pour ce qui est des races peut-être prises là-bas et multipliées ailleurs il y a ce qu'on appelle la certification après un certain nombre d'années si ce n'est pas la race pure vous aurez des hybrides et ensuite vous allez perdre même la race là donc faites attention au niveau de l'acquisition de vos porcelets pour peupler vos porcheries c'est à Kounden c'est en multiplication passer par les délégations d'élevage on va vous orienter vers là où prendre la race pure et on va vous indiquer là où il faut aller voilà nous sortons définitivement de notre discussion fort intéressante je sais que vous avez encore des tas de choses à dire des questions à poser mais une heure c'est petit mais comme je vous le disais dans mon propos initial c'est le début d'une grande série d'émissions consacrées à l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans le secteur agro-pastoral donc je pense que les prochaines émissions voilà vous éclaireront encore mieux sur la chose je ne saurais terminer sans remercier du fond de coeur d'abord vous jeunes gens engagés résolument dans le secteur agro-pastoral dans la région du sud infiniment merci toutes les personnes ressources vraiment merci messieurs les délégués merci messieurs les représentants du PEA Jeunes merci monsieur le banquier merci infiniment au PEA Jeunes voilà qui nous accompagne justement dans cette grande campagne qui j'espère au bout du compte voilà fera pas mal d'émules et que d'autres jeunes rejoindront la grande famille des grands agriculteurs des grands éleveurs je pense que nous avons besoin de ça l'émergence passe par ce secteur quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse l'agriculture l'élevage sont des secteurs porteurs qui feront de ce pays un pays qui fait réellement bon vivre merci encore au PEA Jeunes au plaisir de vous retrouver très bientôt dans le cadre du magazine Jeunesse Parlons-en un grand merci aux populations des Bolova à Keba Sous-titrage Société Radio-Canada